Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À la demande du pape François, une nouvelle journée dédiée à la mémoire de Marie, mère de l'Église, a été ajoutée au calendrier et livre liturgique. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a publié le décret samedi dernier. Le décret a été signé le 11 février 2018, 60 ans après l'apparition de la Vierge à Lourdes. Ce mémorial sera souligné la journée suivant la Pentecôte. Le cardenal Robert Sarah, préfet de la Congrégation, a expliqué « La promotion de cette dévotion peut favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles la croissance du sens maternel de l'Église et de la vraie piété mariale. » Au Québec, 57 jeunes, 20 responsables diocésains, 12 évêques ont participé à un forum jeunesse samedi et dimanche dernier à Cap-de-la-Madeleine. Sous le thème « Je suis le présent », un 24 heures pour se préparer au synode des évêques en octobre prochain sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Francis Denis, journaliste de Celle-et-Lumière, était présent pour ce forum. Voici ce qui attendait les jeunes pendant la fin de semaine. Organisé par l'Assemblée des responsables diocésains de la mission auprès des jeunes et l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, le forum a permis un échange entre les jeunes et les évêques. Et parmi ces évêques, il y avait notamment les délégués francophones de la Conférence épiscopale du Canada pour le synode. On sait qu'actuellement, au mois de mars, il y a une rencontre internationale de jeunes parce que fondamentalement, ce synode se prépare en écoutant des jeunes. On le fait avec les différents questionnaires et les démarches faites dans les diocèses. Ça va se vivre une autre étape ce mois-ci. Et en fin de semaine, c'est un forum jeunesse que l'Assemblée des évêques du Québec a voulu organiser pour, encore une fois, être avec des jeunes et vivre et se préparer avec eux à l'événement du synode. Moi, fondamentalement, ici en fin de semaine, je viens pour écouter. Écouter parce que c'est important de saisir ce que chacun et chacune porte. Et aussi d'avoir l'occasion de dire comment partager à ces nouvelles générations la joie de l'évangile. Alors, ce qu'on voulait comme première réalité pour ce forum-là, c'est vraiment un dialogue entre les évêques et les jeunes pour que les évêques puissent entendre les jeunes, mais aussi qu'il y ait un partage. Les points qui ont été retenus, les trois ateliers principaux, le premier, ça va être les défis au quotidien. Alors, au niveau de la foi, comment on gère les défis au quotidien au niveau de la famille, des études, du travail, nos réalités autant sociales que personnelles. Le deuxième atelier, ça va être sur l'engagement social. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'on a une éthique particulière? C'est quoi notre rôle? Comment on le participe dans la société? Toujours aussi un petit peu en lien avec les réseaux sociaux. Alors, comment on se positionne foi, réseaux sociaux, engagement social? Et demain, ça va être un autre atelier sur la quête de sens. Bien, fondamentalement, il faut être à l'écoute, puis aller vers eux et accueillir leur réalité, non pas vouloir modeler ou déjà appréhender leur réalité, parce qu'ils ont des véhicules assez variés. Certains, c'est très éclaté, d'autres, c'est très organisé. Il y a des gens très sérieux. Alors, donc, comment accueillir tout ce qu'ils portent? Le thème qu'on a choisi, c'est « Je suis le présent ». Parce que souvent, on entend des jeunes, « Ah, les jeunes, vous êtes le futur ». Non, on est le présent. Tout comme les évêques qui vont participer, ils ne sont pas le passé. Ils sont le présent, eux aussi. Alors, à tous les jours, pour être le présent, il faut renouveler notre « oui » à la foi et à notre attachement au Christ. À Montréal, Développement et paix organise le 13 avril prochain, à 19h30, un concert bénéfice intitulé « Voix de femmes pour la paix ». À l'Église Saint-Albert-le-Grand, des artistes engagés de la région seront vous transporter dans leurs univers. L'organisation est le bras charitable de l'Église catholique au Canada, et les fonds amassés iront à leurs programmes internationaux, des programmes qui ont à cœur la contribution des femmes dans la construction de la paix. Les billets sont 20 $ en pré-vente et 30 $ à la porte. Pour plus d'informations, visitez www.devp.org. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada